Salut à tous, bienvenue à l'Espace Art et Liberté de Charenton-le-Pont où je vous accueille au sein de l'exposition une histoire du dessin animé japonais. Je suis ravi d'être accueilli ici à l'Espace Art et Liberté par Benoît Spacher, qui est collectionneur et expert en animation japonais. C'est moi qui ai proposé à la municipalité d'accueillir une exposition sur le dessin animé japonais, mais un peu plus sur le côté patrimoine. Qu'on est quelque chose qui parle de l'histoire du dessin animé et de tout ce patrimoine traditionnel japonais. L'idée c'était vraiment d'arriver en pionnier avec une initiative qui n'existait pas, du moins en Europe, où on puisse proposer à des parents comme à des enfants de découvrir l'autre côté du miroir, les secrets de fabrication d'un dessin animé. L'idée c'était de proposer quelque chose de qualité, qui soit accessible, qui soit gratuit pour tous, qui puisse se faire entre amis, en famille, et pour un petit peu dédiaboliser l'image du dessin animé japonais, la carte postale du dessin animé japonais, parce que c'est quelque chose qui dessert aujourd'hui l'animation et qui n'est pas mérité. Aujourd'hui on a une vraie dimension patrimoniale qui s'est installée avec des parents qui transmettent à leurs enfants un contenu, un petit peu comme avant on donnait une bande dessinée ou un livre. Là aujourd'hui on a des parents qui sont en mesure d'éduquer à l'image leurs enfants et qui leur proposent l'animation japonaise comme premier contact avec la télévision, avec le monde de l'image. Les gens le font en famille, le font entre amis, reviennent, soit leurs enfants participent à des ateliers, on a tous les enfants de la ville, de la communauté de communes de Charenton-Saint-Maurice qui viennent ici pour faire un atelier créatif avec une bande dessinée, on a les parents de ces enfants qui viennent après visiter l'exposition, il y a un vrai regard, une ouverture d'esprit entre toutes les générations et chaque génération va trouver dans l'exposition un contenu qui lui part un peu plus. Aujourd'hui c'est quand même rare d'avoir des événements de cette qualité gratuits qui soient accessibles et ça mérite ça mérite qu'on en parle. Bien sûr et ben voilà benoît soit cher rien que pour vous merci beaucoup puis bon bah nous on va continuer à nos petits jeux sur Super Nintendo et à très bientôt ! ça va et toi ? Ça va très bien, toi que tu les as déjà ? Bon bah voilà, Misa le touch, le créateur, l'inventeur de ces petits chefs-d'oeuvre. Donc Misa présente-toi un petit peu, dis-nous un peu ce que tu fais, comment tu arrives à nous créer ? Bien je suis graphiste de profession et ça fait quelques années maintenant que je travaille sur le principe de photomontage et comme je suis génération 80, bah fatalement les héros que tout le monde connaissent, ça fait partie de ça fait partie de mon enfance, de ma culture, mes références Gundam, Goldora, Optimus et il y en a bien d'autres encore. Il y en a plein d'autres. D'accord et donc pourquoi cette exposition ? Pourquoi t'as voulu intégrer ce petit... Parce que déjà j'ai rencontré Benoît qui organise cette exposition. J'avais rencontré lors d'une conférence sur la violence dans les dessins du japonais et ça avait super bien matché avec lui. Je l'avais rencontré il y a un an de ça et donc de suite je m'a dit bah écoute, dès que je fais l'expo, si ça t'intéresse de venir participer, n'hésite pas quoi. Donc il m'a recontacté un an après, voilà quoi, on est là. Bon bah super. Mise à le touch, voici ses oeuvres, n'hésitez pas à y aller, à bientôt. Aujourd'hui je suis accompagné d'un artiste donc je vais le laisser se présenter. Cucli. Enchanté, salut. Enchanté Cucli. Donc dis-nous exactement ce que tu fais comme art. Alors en gros moi j'ai un personnage qui s'appelle Le Boyo, qui est toujours à sauver, donc là il y en a pas mal. Donc en gros je fais du collage, de la peinture, plein de choses surtout dans la rue, en gros je fais du collage urbain surtout aujourd'hui. Après des fraises, je travaille aussi pour des clients, enfin plein de choses quoi. D'accord. Et donc au sein de cette exposition en fait tu as posé quelques oeuvres. Ouais, alors en fait j'avais vu le projet de Benoît exposer toute sa collection, il avait besoin d'artistes un peu plus modernes, donc ça s'y prêtait bien. Enfin moi et plein d'autres, la nuit et le manga c'est un peu notre enfance quoi. Donc moi je rends déjà hommage à plein de personnages un peu connus, tu sais de la pop culture, le manga, etc. Ouais j'ai vu ça. J'ai vu ça. J'aime bien les héros de mon enfance, etc. Je suis resté un peu Kevlo quand j'étais petit quoi. Je fais collection de robots, enfin tu vois des trucs comme ça. Bref, j'aime bien rendre hommage à plein d'héros de mon enfance quoi. J'ai vu ça. Donc voilà donc Lilien s'est fait tout de suite quoi. D'accord. Et donc du coup toi en terme de perso, quelle est ton actualité ? En actualité, il y a cette expo qui tourne jusqu'à la fin du mois je crois. Ouais c'est ça. En ce moment je suis à la galerie Lavomatique dans le 13ème aussi pour le rendre le gouvernement numéro 10. D'accord. Après il y a d'autres trucs qui sont en train de se mettre en place mais pour l'instant j'ai fait d'autres. Mais Lavomatique est ici en ce moment. Ok super. Bon bah écoutez, voilà, Kuk Lee qui est exposé à l'espace Art et Liberté pour l'exposition sur l'anime japonais. C'est parti.